Je veux que tu me dises ce que tu n'aimes pas chez toi, mais je veux que tu sois honnête, pas de triche, pas de blague, pas de colère, sois honnête. Je suis grosse, et je suis moche, et je bousille tout. Essaie de trouver à partir de quand tu as commencé à ressentir ça. Quand j'avais 9 ou 10 ans. Donc c'est une opinion que tu t'es faite, une image que tu t'es forgée qui date d'il y a très longtemps. Ouvre les yeux. Je voudrais que tu imagines une version de toi en petite fille de 10 ans. Imagine-la assise sur le canapé. C'est la petite fille qui un jour a commencé à croire qu'elle était grosse et moche, et qu'elle représentait une gêne. Je veux que tu la visualises assise juste là. Maintenant, dis à cette petite fille qu'elle est grosse. Je ne vais pas faire ça. Dis à cette petite fille qu'elle est moche. Je n'ai pas envie. Dis à cette petite fille qu'elle est une gêne pour les gens qui l'entourent. Qu'elle ne vaut rien et qu'elle ne sert à rien. Parce que c'est ce que tu fais chaque jour quand tu te dis ça. Hé, laisse-moi te dire une chose que tu devrais déjà savoir. T'es assez grande pour ça. Une relation amoureuse fonctionne comme ça. Celui qui aime est l'être aimé. Celui qui aime vit la relation avec passion, un dévouement absolu. Et avec romantisme, l'être aimé par contre... ...se limite à être l'idole de l'autre. Je ne veux pas que tu partes. Pourquoi ? Parce que... Parce que si tu n'es pas là, ça ne sert à rien. Parce que ça fait des années que je suis toute seule et que je pensais que c'était mieux comme ça, mais ce n'est pas vrai. Parce qu'on se connaît à peine et que j'ai l'impression de t'avoir attendu toute ma vie. Quand j'étais petite, j'imaginais que j'avais un cheval qui s'appelait Milkshake. Milkshake ? Hé, c'est mon cheval imaginaire. Désolée, continue. Et donc, Milkshake me suivait partout, mais il n'y a que moi qui la voyais. Et chaque fois que j'avais besoin de m'évader, on s'envolait toutes les deux. Elle avait des ailes. Ça va de soi ? Parce que moi, ce que je veux, c'est que je veux bien que tu m'aimes, mais sans amour. Je veux bien vivre avec toi, mais séparément. Je veux bien un enfant qui te ressemble, mais pas de toi. Mais ça, peux-tu seulement le comprendre ? Peux-tu seulement le comprendre ?